MFR On Air Depuis toute petite déjà, Gaëlle Péchot confectionne de délicieux parfums en mélangeant des boutons floraux. Aujourd'hui, elle a créé sa propre marque de cosmétiques artisanales, alors ça pousse dans le jura. Bonjour Gaëlle, pouvez-vous nous en dire plus sur les baumes naturels ? Oui, je peux vous en dire plus. J'ai créé la marque il y a 4 ans maintenant. Tout est fait à la ferme de la graine au pot, c'est-à-dire que je sème les fleurs, je les cultive, je les cueille, je les mets à macérer et je fais la transformation sur place pour donner des cosmétiques concentrés qu'on appelle des baumes. La cosmétique naturelle est-elle vraiment naturelle comme nous le disions ? Chez moi, elle est vraiment naturelle, c'est-à-dire que j'utilise des produits bruts qu'on connaît tous. Des huiles végétales, de la cire d'abeille, des alcoolatures, des plantes, voilà. Que des ingrédients simples où derrière, sur la liste Inki, vous ne trouverez pas de mots bizarres ou alambiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la liste Inki ? La liste Inki, c'est tout simplement la liste des ingrédients que l'on retrouve derrière tous les cosmétiques, c'est obligatoire et c'est écrit avec des termes particuliers qui sont un mélange de latin et d'anglais. Quelles sont selon vous les deux plantes médicinales indispensables ? Je dirais le calendula, qui est une très belle plante, le souci des jardins, on l'appelle aussi, qui va soigner plein de petits bobos, de petits tracas de peau qu'on utilise dès qu'on est bébé. Et puis, j'aime beaucoup aussi la consoude, qui est une plante que j'utilise dans mes cosmétiques pour retendre et en même temps assouplir les tissus. Voilà, c'est une chouette plante qu'on utilise aussi au jardin d'ailleurs. Combien de temps se conserve un cosmétique naturel ? Alors, tout dépend de ce qu'on a mis dedans. Moi, par exemple, les miens qui sont des baumes, où donc il n'y a pas d'eau, ils vont se conserver 30 mois fermés, ce qui est très très long. En revanche, une crème où on aura ajouté 80% d'eau, on est obligé d'y mettre un conservateur. En fonction du dosage et de la qualité du conservateur, ça va pouvoir se garder un mois ouvert, six mois ouverts, un an ouvert. Ça va vraiment dépendre du cosmétique en question. Les baumes ont-ils un bienfait pour le corps humain ? J'espère que oui. Il y a beaucoup de matière huileuse, donc ça va nourrir la peau, enlever la peau de lézard, etc. Puis après, en fonction des plantes qu'on y met dedans, ça va apporter des choses. Moi, je sais que j'utilise par exemple le lierre grimpant, qui est reconnu depuis des millénaires pour agir contre la cellulite. Et voilà, un baume avec du lierre grimpant, ça va être un baume qui va avoir la vertu pour le corps d'aider à éliminer en tout cas la cellulite. Quelle est la différence entre un baume et une crème ? Un baume, c'est un concentré d'huile, de cire d'abeille et puis de principe actif. Donc on est sur un produit simple, très concentré, très vivant, avec des choses qui vont agir sur le corps physique. Et puis une crème, en fait, c'est comme un baume dilué, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va prendre un petit peu de baume, puis on va rajouter 80% d'eau et bien sûr, on va rajouter plein de conservateurs derrière. Donc pour moi, une crème, c'est beaucoup moins qualitatif parce qu'en fait, il ne nous restera même pas 2% de principe actif. Et puis surtout, on aura des conservateurs qui ne sont quand même pas ce qu'on préfère mettre sur notre peau. Où réalisez-vous vos produits naturels ? Alors je les réalise chez moi, dans mon espace professionnel du coup. J'ai donc un laboratoire qui est en réfection. En fait, un laboratoire, c'est une cuisine vraiment bien aménagée qui sert uniquement à la transformation des cosmétiques. C'est à Seynard, en Bresse bourguignonne. Les cosmétiques bio envahissent le marché de la beauté. Sont-ils aussi efficaces que les soins classiques ? Il y a produits bio et produits bio, c'est-à-dire qu'il y a différentes chartes qui existent pour les cosmétiques. Moi, je sais que je suis chez Nature et Progrès, donc nous, on n'a pas le droit de dire qu'on est bio, mais on a une charte qui est très stricte. Justement, dessus, on a plus de 90% des produits qui doivent être d'origine bio, naturelle. Rien doit être synthétique. Pour moi, forcément, un produit comme ça, il va être beaucoup plus efficace qu'un produit où, justement, quand on regarde la Vistinky et qu'il y a plein de parabènes et de perturbateurs endocriniens, peut-être qu'on aura un meilleur confort ou une meilleure tenue, mais à quel prix, quoi ? Les cosmétiques bio sont-ils préférables pour la santé ? Qu'apportent-ils de plus ? Alors, moi, je trouve que les produits bio, en général, on a une transformation qui respecte beaucoup plus la plante, le produit, et puis la peau et l'environnement. Donc, pour moi, on va pouvoir bénéficier des principes actifs, donc tout ce que la plante a comme propriété. On va réussir à les récupérer et en faire un atout pour notre santé. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Comme Gail nous l'a dit, les baumes naturels ont certains bienfaits pour la peau. Pour plus de renseignements, allez sur le site www.alorsapousse.com MFR On Air est une émission réalisée par les élèves de première de la maison familiale rurale de Pont-de-Velle en atelier journalisme avec Radio Aleo. Sous-titrage ST' 501